Je voudrais bien remercier Clara Morgan mais pas pour tout quand même parce que hier j'ai fouillé l'historique internet de mon mec et j'ai quand même découvert que vous étiez sa deuxième recherche principale après chat rigolo voilà la troisième recherche c'était kebab 0% ah non pardon ça c'est moi ça c'est moi et la quatrième c'était Clara Morgan avec deux r à Clara et deux n à Morgan parce qu'en plus d'être un obsédé sexuel mon mec est illettré voilà alors là vous devez penser mais a-t-il une qualité une grosse qualité il a voulu de toi ça s'appelle de la compassion ok mais si j'en crois son historique il a passé 375 heures devant vos films le mois dernier et dans le même laps de temps seulement 108 heures en ma compagnie et voilà et encore sur ses 108 heures il a bien passé 73 heures et demie à me jurer que non promis il ne regardait jamais de porno sur internet voilà donc ça c'était pour resituer ma vie de merde non mais si je voulais vous dire merci Clara c'est parce que votre parcours m'a donné des idées non mais non 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 ça va aller mais non mais attendez calmez vous calmez vous je ne vais pas arrêter je ne vais pas me lancer dans le x calmez vous même si malgré vos colibés sachez que j'ai déjà reçu beaucoup d'offres notamment pour une collection qui s'appelle facile rond débourré mais j'ai refusé à cause du parti pris trop expérimental un peu trop godard à mon goût non en vrai non en vrai vous êtes sacrément diversifié diversifié chanteuse animatrice styliste des calendriers et ce qu'on sait moins c'est que vous êtes actionnaire majoritaire chez kleenex et sopalin non mais c'est fou vous sentez vous touchez un centime c'est vrai que vous voyez je suis pas une business woman finalement si vous êtes une vraie business woman un centime d'euros par kleenex vendu sur le territoire français quand même non et donc en fait comme je suis moi même un peu en galère de thune en ce moment j'ai décidé moi aussi de monter une multinationale sur mon image et voilà par exemple vous vous étiez dans le x vous êtes devenue chanteuse moi comme je suis déjà chanteuse star à la base je me suis ouverte à la bo de films pour adultes en exclusivité voici un extrait de mon premier single il y aura évidemment plusieurs titres à venir comme drink drink c'est le plombier ou encore non pas dans les cheveux mais c'est pas tout c'est pas tout arrêtez on passe à autre chose j'ai publié un livre de recettes j'ai également publié un livre de recettes vu que la seule chose que je fais mieux que chanter c'est bouffer ça s'appelle beurre tout simplement voilà entre autres la recette de la soupe de beurre ou le fameux gratin de gras au beurre et son coulis de beurre évidemment je vais moi même me lancer ma gamme de prêt-à-porter oui ça s'appellera josé pas fine pour les tailles du 42 à finis voilà alors le concept des vêtements confortables et pratiques des jogging en kleenex pour se moucher directement dedans des charentais à talons pour rester élégante le samedi soir seul devant patrick sébastien et un saut de knacky balls et bien sûr grande innovation de la gamme des sous vêtements à poche alors très pratique très moche mais très pratique pour stocker des fournitures de bureau volé par exemple ou cacher du shit voilà en gros une marque pour les filles qui ont vraiment une vie de merde oui j'aurai également mon calendrier ah oui évidemment mais je ne poserai pas nu car comme le dit gentiment mon mec joséphine c'est impossible de trouver 12 poses différentes qui te mettent en valeur non on peut faire on peut faire janvier de dos et de loin et février en position fétale en contre-jour à la limite bon de toute façon même quand on essaie de photoshop et le logiciel bug vraiment vide merde du coup on sera quand même plutôt dans la photo pudique oui de la photo voire en combinaison de ski voire voire caché derrière un arbre éventuellement c'est l'art de la suggestion vous voyez parce que franchement un mec préférera toujours une fille mystérieuse plutôt qu'une fille en jartel c'est béaba de la séduction et elle se demande encore pourquoi son mec regarde le porno bon arrêtez l'essentiel c'est que je finisse vos traits sur un gros tas de fric et la promis fini la vie de merde je sais fin rai